ramenez votre attention sur les sensations du corps et sur le souffle qui voyage dans le corps et là vous allez retrouver un état de présence parce que quand il y a les furbies qui sont à fond les ballons il n'y a pas de présence du tout c'est le bazar nous on veut pas le bazar on veut la paix on veut le calme on veut la présence je parle des pensées je parle des émotions mais les sensations personnellement les sensations qui me dérangent le plus quand je pratique la méditation ce sont les moments où ça me gratte les moments où ça me fait mal ou alors les moments il ya des bestioles qui viennent sur moi papillon de nuit des mouches des moustiques tous ces trucs là focaliser mon attention ici à l'endroit où l'air rentre dans les narines et sort en faisant abstraction de tout ce qui est autour les pensées les émotions les autres sensations mais d'un seul coup j'ai une mouche qui se pose juste là et là il se produit un phénomène totalement naturel c'est que j'ai une envie compulsive d'enlever la mouche j'ai une mouche sur le front et le truc c'est que si je cède à cette envie compulsive je sors de mon état de focus complètement je crée une rupture de pattern mais je veux pas créer de rupture moi je veux rester focus ce qui est intéressant c'est que chaque gêne qu'elle soit émotionnelle qu'elle soit psychique ou qu'elle soit sensorielle est une opportunité de maintenir votre état d'observation en fait on peut se dire ah non mais ça me dérange et c'est d'ailleurs ce qu'on se dit ce qu'on se dit au début quand on pratique la méditation ah mais je peux pas méditer j'ai trop pensé mais je peux pas méditer je ressens ça je peux pas méditer parce que regarde il ya des mouches partout là c'est insupportable je peux pas méditer là à force de méditer on va être capable de repousser notre réaction on va être capable d'accepter avec plus de tolérance ces gènes et c'est ça qui est intéressant c'est de se dire voilà là j'ai une mouche sur le front alors je suis en train de méditer elle est là elle est bien là je la sens elle a pas envie de partir même si je fais des petits elle veut pas partir je ressens l'envie compulsive d'enlever cette mouche je prends conscience consciemment je prends conscience que le processus qui me pousse à réagir et lui aussi quelque chose qui peut devenir le sujet de mon observation et je ne suis pas dans l'obligation de réagir je peux donc transformer cette gène en une opportunité de ramener mon attention sur le fait du non agir sur le fait du non fait c'est à dire je ne fais rien juste je suis là présent j'observe un nuage voilà changement d'ambiance on se retrouve dans la pénombre c'est le moment pour moi de faire une séquence à smr pour te raconter la suite de la vidéo ce qui se passe quand vraiment on arrive à faire abstraction de toutes ces choses qui viennent nous déranger pour retrouver un vrai état de présence ce que john cabazzine appelle la mindfulness tout à l'heure j'étais en train de traduire une vidéo de john cabazzine que tu verras peut-être prochainement sur la chaîne et dans cette vidéo il parle à un moment alors je te fais un petit spoil évidemment puisque c'est comme ça si tu as si tu regardes les vidéos de damien maya des fois il y a des petites des petits spoils attention à un moment donné il parle de ses maîtres et il dit qu'il y a un de ses maîtres qui aime bien prononcer cette phrase dès l'instant où tu ouvres la bouche tu es dans l'erreur et je m'en suis rendu compte en faisant des vidéos qui parlent de méditation et d'entraînement de l'esprit c'est que à force de parler de méditation on s'éloigne de la méditation et d'ailleurs je suis sûr et certain qu'il ya une grosse partie des gens qui regardent mes vidéos qui ne méditent pas ah ouais mais là il ya plus de lumière du tout commenter le silence c'est toujours être en dehors du silence si je te raconte une histoire à propos du silence ça te permettra pas réellement de comprendre le silence dans un monde de bruit c'est juste une histoire parmi tant d'autres par contre si je te fais vivre le silence là ce sera clair c'est difficile pour moi de commenter un état méditatif de présence de mindfulness parce que cet état n'est ni un concept ni une sensation ni une émotion ni une pensée c'est juste tel que c'est et je pense que la raison pour laquelle il ya beaucoup de confusion sur les pratiques méditatives et particulièrement sur ce qu'on devrait a priori ressentir lorsqu'on pratique la méditation c'est justement parce que beaucoup de personnes comme moi se sont aventurés à décrire l'état méditatif le fait de décrire l'état méditatif peut donner l'impression à des personnes que c'est ça qu'on cherche à obtenir et donc il ya un objectif donc je médite pour ressentir ça et ça c'est une voie d'égarement alors c'est très problématique je sais pas comment je vais avancer dans cette vidéo il ya pas longtemps il ya une dame qui m'a dit damien tu pourrais faire une vidéo sur comment on fait lorsque notre on en a marre de méditer d'un coup on arrête on arrête de méditer parce que là ça fait des semaines que je médite ça fait rien ça marche pas bon et bien si à un moment donné vous en avez marre de méditer si à un moment donné il ya une chute de méditer une chute de motivation dans la méditation c'est très simple je vous invite à méditer plus pendant votre méditation soyez particulièrement attentif à ce qui vous donne l'impression que méditer ne sert à rien soyez attentif aux pensées et aux sensations qui sont liées au fait que vous pensez que méditer ne sert à rien et observez le je vous dis ce qui va vous permettre de ressentir les bénéfices de la méditation c'est votre capacité à persévérer sur une voie qui est abstraite sur une voie vous n'avez pas de réponse il peut y avoir un moment donné où là tous les concepts mentaux émotionnel tout sensorielle toutes ces choses disparaissent et on se retrouve dans un état intérieur qui on pourrait dire profond cet état c'est ce qui nous relie au reste du monde vous pouvez ressentir en méditation la sensation que votre corps ne limite plus votre esprit comme s'il y avait la possibilité d'aller au delà des limites du corps vous pouvez ressentir d'un seul coup l'aspect éthérique de l'existence comme si tout était lié dans un seul nuage et que vous étiez simplement une petite particule d'oxygène dans un nuage c'est comme si on arrivait à trouver un trou noir dans l'espace cosmique de nos pensées et d'un seul coup on est ni dans le temps ni dans l'espace ni dans l'émotion ni dans le bien ni dans le mal ni dans l'agréable ni dans le désagréable et on peut effleurer à un moment donné l'idée selon laquelle l'absence d'existence est aussi vrai que l'existence elle-même comme si l'infini et le néant dansait ensemble et qu'on se retrouve au milieu de cette danse on peut à la fois sentir cette infinité du vivant en nous et la présence non qualifiable du néant c'est à dire l'absence de toute chose ces états n'est pas du tout difficile à atteindre je veux dire c'est on pourrait penser que c'est une sorte de quête ou un chemin qui nous mène vers cet apogée cette apothéose de l'existence qui est de ressentir le tout à l'intérieur de nous ou à l'extérieur difficile à décrire c'est un état en fait qui est toujours là il est toujours présent ça fait toujours partie de nous c'est cette chose que j'essaie de décrire autant bien que mal est toujours présente en nous même si notre attention n'est pas portée dessus c'est comme s'il existait un état de l'esprit dénué de tout concept et de toute séparation qui est présent à chaque moment de l'existence et chez certaines personnes il va être présent mais c'est juste que comme elles portent pas alors elles n'ont pas appris à porter leur attention dessus c'est comme s'il y avait rien c'est comme si ça n'existait pas ça devient de l'ordre de de l'hypothétique du philosophique ou du conceptuel mais ça n'existe pas c'est comme la notion de silence explique le silence à new daily en plein milieu du bordel à quelqu'un qui n'a jamais entendu le silence il veut pas comprendre ce qu'est le silence ça revient à expliquer aux poissons ce qu'est l'eau à expliquer aux nuages ce qu'est le ciel on n'a pas conscience que c'est là sauf si on s'entraîne à le ressentir et c'est pour ça que la méditation est très importante c'est parce que il faut méditer énormément pour réussir à effleurer un état de présence qui nous permettent de ressentir cette cette chose qu'est la présence et donc la raison pour laquelle beaucoup de gens arrêtent de méditer n'arrivent pas à méditer sont frustrés par la méditation c'est parce que ils sont tellement restés au niveau des pensées des ruminations des émotions des de toutes ces choses qu'ils n'arrivent ils ne voient pas ce qu'il peut y avoir d'autres comme quelqu'un qui a toujours vécu dans le bruit et qui qui ne peut pas effleurer l'idée même que le silence existe c'est quelque chose d'abstrait c'est une histoire de méditation un peu bizarre mais c'est pourtant l'histoire que je peux vous raconter en espérant du fond du coeur ne pas avoir commis de fautes graves en essayant de décrire l'indescriptible parce qu'encore une fois il n'y a pas de mots pour décrire ça c'est comme si imaginer que absolument tout ce qui existe a existé et existera était présent maintenant imaginez que la conscience se divise dans toutes les formes dans toutes les existences pour s'expérimenter elle-même dans tous les temps sous différentes formes dans Avatar le film Avatar je sais pas si tu l'as vu à un moment donné dans Avatar il y a une phrase qui m'a marqué je sais plus qui c'est qui dit ça c'est un des gars de la tribu des bleus qui dit la vie nous est prêtée et un jour nous devrons la rendre moi je trouve ça magnifique parce que même quand on parle de l'âme ou quand on parle de l'esprit on dit mon âme mon esprit et moi j'adhère pas trop à ce concept de mon âme j'ai du mal à penser mon âme par exemple est-ce que une feuille sur un arbre peut dire c'est je suis je suis une feuille est-ce que la feuille a une identité propre ? est-ce que la feuille n'appartient pas finalement à la branche ? et est-ce que la branche n'appartient pas à une autre ramification qui elle-même est une autre branche qui appartiendrait au tronc ? mais est-ce que le tronc n'est pas lié avec les racines ? et finalement est-ce que la dernière petite extrémité de la racine est différente de la feuille qui se trouve en haut de la cime ? est-ce qu'il y a réellement une séparation entre tout ça ? non et est-ce que la feuille est séparée de la lumière ? non est-ce que le ciel est séparé de la terre ? non et oui en même temps comment te dire ? la vie ne nous appartient pas et notre personnalité n'a pas d'existence propre n'a pas de j'ai abordé dans certaines vidéos l'ego mais de façon à la mode du développement personnel en te disant apprends à apprivoiser ton ego le seul truc c'est que effectivement il y a des personnes qui sont assez avancées dans la pratique qui m'ont dit mais Damien l'ego n'a pas d'existence propre et ça effectivement ça fait partie des enseignements bouddhistes mais dans le développement personnel on ne parle pas de ça on te dit qu'il faut maîtriser son ego contrôler son ego qu'il faut apprendre à l'apprivoiser etc on ne te dit pas qu'il n'existe pas d'ailleurs si tu vois quelqu'un dans la vie de tous les jours tu te dis voilà écoute j'ai appris quelque chose j'ai lu un livre sur le bouddhisme et en fait ta personnalité elle n'existe pas ben va dans un restaurant un café un pub un bar ou dans une soirée entre amis et dis ça aux gens et tu verras leur réaction ils vont te prendre pour un fou mais la vérité c'est que si tu prends le temps d'observer vraiment la nature de ton esprit d'observer la nature de ton existence et de faire preuve d'objectivité et de lucidité sur toutes ces choses il y a un moment donné où tu vas effleurer effectivement cette vérité que notre personnalité notre identification ce qu'on considère comme étant nous n'a pas d'existence propre il n'y a rien de solide de concret mis à part les attachements et les identifications qui justifient que j'existe tout ce qui justifie que j'existe est attaché à des éléments qui finalement sont abstraits mais pour se rendre compte de l'abstraction pour se rendre compte de cette illusion il faut vraiment aller assez loin dans l'expérience de l'observation et beaucoup de gens s'arrêtent avant ça et même ceux qui disent oui mais l'ego n'existe pas en vrai ils l'ont intellectualisé et ils sont attachés à cette vérité parce qu'elle a valeur d'autorité selon leur propre croyance mais ils ne l'ont pas forcément expérimenté concrètement et c'est pour ça que ça crée et ça génère beaucoup de confusion sur ce que peut être l'ego et moi-même quand j'en parle je ne sais pas trop comment l'aborder cette question de l'ego parce que c'est hyper délicat et je pense vraiment que au niveau de la justesse des enseignements dans le bouddhisme on retrouve beaucoup de bon sens par rapport à ça et c'est pour ça que je ne suis pas non plus un expert dans le bouddhisme je suis dans une phase d'apprentissage moi aussi j'essaie de vous transmettre les choses à mesure que que j'arrive à les intégrer et donc il y a évidemment des choses que je n'ai pas encore suffisamment bien intégrées sinon je serais un maître j'aurais un pas de cheveux nickel peut-être un jour on verra je ne sais pas peut-être que je vais disparaître à force de dire tous ces trucs la question c'est est-ce que je suis un jour apparu ? ok sauterelle ok J'ai le soleil en plein dans la figure. Ça pique les yeux. Et je trouve que sur YouTube, il y a un excès de vitesse. Les vidéos vont trop vite, beaucoup trop vite. Tac, tac, tac. Il y a des effets texte qui se mélangent avec de la musique. Et boum. Ça prend du temps au montage. Ça fatigue le cerveau. Ça ne sert à rien. Si. Ça sert à capter la tension. Mais ça ne sert à rien. Capter la tension. Et donc du coup... Je pense que c'est important. Non. En fait, nos cerveaux vont tellement vite que quand on regarde une vidéo, on s'attend à ce qu'il y ait de l'animation. De l'action. Du mouvement. Des choses qui nous stimulent. En fait, c'est ça qu'on recherche. Si je regarde une vidation, une vidéo, c'est pour avoir de la stimulation. Je veux que ça me stimule. Si je regarde un mec qui parle, je veux qu'il m'inspire. Je veux trouver la réponse à mes questions. Je veux apprendre à faire quelque chose le plus vite possible. Pour répondre à cette demande, on est obligé de faire des contenus rapides. On est obligé de fournir des éléments stimulants pour le cerveau. Et je me posais la question de si c'était pertinent ou pas de faire des contenus lents. Du genre vraiment lents. Ou presque à des moments, je pourrais ne pas parler du tout. Tu vois ? Je pourrais faire des vidéos performances. Le mec qui se filme et qui dit rien. Juste pour voir ce que ça fait. Je pense que la plupart du temps, les gens ne regarderont pas les vidéos. On sait déjà que, on va dire, une vidéo qui passe les 20 minutes, elle est visionnée par maximum 30-40% des gens qui ont cliqué dessus. Si vraiment tu es bon, 40% pour 20 minutes, c'est un bon score. Ou alors ça veut dire que tu racontes une histoire. Et du coup, on a envie de savoir la fin de l'histoire. Même si c'est pourri, on va regarder jusqu'au bout pour savoir la fin de l'histoire. Mais si l'histoire est ennuyeuse, on va quand même avancer. Donc on ne va pas la regarder en entier finalement. Je pense que cet extrait, je vais le mettre à la fin de la vidéo. Et même si je n'ai pas encore commencé à parler dans cette vidéo, comme pour vous, c'est la fin de la vidéo, ça veut dire que vous pouvez dès maintenant, tout de suite, instantanément, là, rapidement, aller sur la plateforme d'entraînement. Et vous verrez, il y a une surprise. Donc je ne vous fais pas un dessin. Dans la description, il y a un petit diams bleu. À côté, il y a un lien. Clique ! Clique ! Pourquoi tu es encore là ? Clique ! Mardi 17 septembre 2019, il n'y aura plus de surprise. Donc si tu regardes cette vidéo avant mardi 17 septembre, ça veut dire qu'il y a une surprise. Alors clique ! Qui se t'attend ? Tu peux liker, tu peux disliker, tu peux t'abonner, tu peux te désabonner, tu peux appeler tes amis et leur dire « Ah là là, je suis tombé sur une vidéo d'Amiamaya, elle est trop stylée, regarde ! » Ils parlent de la lenteur sur YouTube. Et eux, ils vont probablement te répondre « Mais attends, mais c'est nul ! » « Mais ce n'est pas grave. » On est calme. On est bien. Tranquille. Tu vois ? Et donc du coup, ça veut dire que c'est le moment pour moi de te dire que comme la vidéo est terminée, on dit On dit coupé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501